La région de Québec qui organise les activités, on a fait les contacts, on a séduit les choses, mais pour vous dire que M. Robert est de l'Estrie, alors c'est une collaboration dans le fond de deux régions, ça va être précisé aussi dans le pas à pas. L'expression qui dit « arriver au bon moment », la bonne personne au bon moment, c'est exactement ce qui est arrivé. J'ai reçu un message de M. Robert et je vois dans le bas de l'écran mon ami Paul Gagnon qui est responsable de donner des informations. Depuis quelques temps, on se disait, ce n'est pas la majorité, mais on reçoit de plus en plus de questions de gens, de membres qui veulent faire le compostel à vélo. On n'a pas d'expertise, on a une belle expertise au niveau de la marche, mais au niveau du vélo, un petit peu moins. Alors quand M. Robert nous a contactés, on a dit « la voilà, un autre petit miracle de compostel », on est bien contents de le recevoir parce que c'est à la fois un cycliste, comme vous allez voir, qui fait plus de bicycles que bien du monde parmi nous, il connaît beaucoup de pistes, puis en plus, il est pèlerin. L'autre partie intéressante dans ce qu'il nous propose, vous l'avez vu un petit peu dans le texte, c'est la réunion de deux sites absolument sacrés pour des gens. En Norvège, dans le fond, un site qui est un peu le compostel du Nord pour les gens de religion luthérienne, puis juste 4000 kilomètres plus bas, on s'en va vers un site qui est important aussi pour les catholiques, même si dans le fond, les gens ne le font pas encore autant pour des questions religieuses. Il y a quand même un historique absolument extraordinaire, je pense, qui va nous être raconté ce soir. Alors je laisse la parole, je ne prends pas plus de temps, je laisse la parole à M. Robert en le remerciant déjà, puis en étant certain qu'on va passer une belle soirée. Bonsoir. Je vais tout de suite mettre mon écran pour la présentation. On va mettre ça en mode de présentation. Voilà. Parfait. Ça, c'est ma diapo d'introduction. Et puis probablement que vous me voyez en médaillon à droite en haut. Une petite chose que je voulais mentionner, c'est que moi, je ne suis pas un… Je suis un pèlerin à vélo, que j'ai fait la véloroute du pèlerin. J'ai vécu la vie de pèlerin par l'entremise de ce voyage-là. Je participe avec le groupe des pèlerins de l'Estrie à Sherbrooke. Les gens me connaissent, je connais les gens aussi aux activités locales. Maintenant, je ne suis pas le pèlerin de grande expérience parce que j'en fréquente ici, en Estrie, des gens qui ont fait des sentiers de Compostelle à plusieurs, plusieurs reprises. Alors, vous me pardonnerez si des fois, il y a un petit écart, puis il y a une précision qui n'est pas suffisante. Et puis… Fait qu'on va commencer par vous présenter les euro-vélos. Parce que la véloroute du pèlerin, elle fait partie de ces euro-vélos qui sont… C'est des routes de vélos thématiques en Europe. On voit la carte de l'Europe que vous voyez avec… Là, je vais changer mon pointeur si… Bon, voilà. Fait qu'on voit la Scandinavie au nord. Vous avez la France qui est ici et l'Espagne en bas à gauche. L'Europe de l'Est qui est complètement du côté droit. Alors, c'est le fond de carte de l'Europe. Avec les euro-vélos, c'est des trajets thématiques qui sont patronnés par l'Union européenne. Et puis, certaines ont des manuels au complet et même il y a une signalisation routière sur ces pistes-là. Fait que je ne sais pas si on regarde en bas l'euro-vélos 8 que vous voyez ici. Bon, c'est la véloroute de la Méditerranée. Fait que le thème, c'est la Méditerranée. Et puis, qui évidemment passe par des endroits d'intérêts. Fait que la… La véloroute du Pèlerin, c'est l'Euro-vélo 3 qui fait de 39 en Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis, la plupart des… comme je disais, des euro-vélos sont documentés avec des manuels comme ça qu'on puisse procurer sur Internet, en ligne aussi sur Amazon. Des manuels très bien faits qui expliquent le chemin en détail, kilomètre par kilomètre. Puis, qui donne aussi des… toutes les informations pour les citoyens touristes qui ont besoin le long de ça. Fait qu'en plus de l'Euro-vélo 3 que j'ai fait en 2016, la première que j'ai fait, c'est en 2012. L'Euro-vélo 6 qui fait de la mer Noire aller à l'Atlantique. J'ai fait aussi en 2013 et 2015, l'Euro-vélo 13 qui est la véloroute du rideau de fer. En fait, c'est un… c'est un trajet cyclable qui fait la frontière entre l'ancienne Europe de l'Est, le bloc de… le bloc de l'URSS et l'Europe de l'Ouest. Fait que je l'ai fait en deux saisons. C'est quand même une route de 10 000 kilomètres. Fait que c'est difficile de faire plus que 5, 6 000 kilomètres par été. Puis, j'ai fait en 2018, parce que voyez-vous, là, il y a 2012, 2013, 2015, 2016, l'Euro-vélo du Pèlerin. Et puis, en 2018, j'ai fait un autre trajet qui faisait de Bucaresse aller à Paris. Puis, je vais vous parler un petit peu de ce trajet-là, parce qu'il m'est arrivé deux événements, un peu, et qui ont rapport au pèlerinage. C'est que voyez-vous, le fait de… de Bucaresse, qui est en Roumanie, à Paris, le très prononcé. Si on regarde la carte détaillée de ce trajet-là, bon, bien, comme je montrais, ça part de Roumanie, ça passe par la Pologne, ça passe en République tchèque, puis l'Allemagne et la France. Mais, en République tchèque, à Birno, j'ai par hasard visité une église qui s'appelle l'Église de Saint-James, ou aussi Saint-Jacques, qui est sur un sentier de pèlerin. Ça fait qu'on peut voir sur l'annonce, ici, en bas, au Pava, qui est probablement la première de départ en République tchèque. Mais, je pense, je soupçonne que cette route-là de pèlerin doit partir de la Pologne, parce que la Pologne est très, très catholique. Ça fait que, là, voyez-vous, Birno, qui est sur la liste. Et puis, on a 3200 kilomètres pour se rendre à Saint-Jean-de-Compostelle. Et, en passant à Birno, c'est là qu'on trouve le deuxième plus grand ossuaire en Europe, après celui des catacombes de Paris. J'ai eu l'occasion de visiter l'ossuaire en même temps. Le deuxième événement s'est arrivé ici, à l'Angresse, en France. Là, j'ai croisé la route des pèlerins de Canterbury à Rome. Et puis, par hasard, je me suis logé dans un hébergement de pèlerins, aussi, à cet endroit-là. Ça fait que ça a été intéressant. Ça fait que, si on poursuit pour la vélo-route du pèlerin, ça fait que, pour dire un peu, raconter comment est-ce que c'est que j'ai eu l'idée de faire un pèlerinage à vélo, c'est lors du trajet de l'Eurovélo 13. J'ai passé dans le sud de l'Europe, dans les Balkans. Et puis, c'est une région d'un secteur de monastère orthodoxe. Puis, parmi la religion orthodoxe, il y a aussi la pratique du pèlerinage. Donc, si on prend la carte de l'Europe de cette façon-là, c'était en Macédoine. Puis là, j'ai passé à l'abbaye de Saint-Gabriel de l'Est-Nouveau. Et puis, quand je suis arrivé à l'abbaye, j'avais demandé... La plupart des abbayes ont des accueils pèlerins, aussi. Et puis, j'ai demandé pour pouvoir me loger. On ne pouvait pas me loger, mais on m'a donné un endroit au village ou ce que c'est que j'ai pu me loger. Mais le père qui m'a accueilli, Father Isaac, qui parlait très bien anglais, il m'a dit, j'aimerais ça te faire visiter l'église, etc., tout ça. Bien, je lui ai dit, on peut-tu se donner rendez-vous demain matin? Puis, moi, je vais être disponible. J'ai tout mon avant-midi. Ça fait que finalement, le lendemain matin, je suis venu le rejoindre au monastère. Puis, on a passé toute l'avant-midi ensemble. Puis, il m'a très bien expliqué le mode de vie de ces moines-là, comment est-ce qu'ils vivaient, l'historique de l'abbaye, qui a été un abbaye qui a servi aussi à la reproduction écrite des livres à l'époque de Saint-Bernard, avant l'époque de l'imprimerie. On reproduisait les manuels de façon manuscrite à la main. Alors, il y avait un secteur de consacrés dans cette abbaye-là, un peu comme dans le film Le Nom de la Rose, où est-ce que c'est que l'abbaye était consacrée aussi à l'écriture des livres. Et puis, bon, bien, après avoir passé l'avant-midi ensemble, tout ça était passionnant. Moi, j'étais rendu au moment où est-ce que c'est que je quittais. Ça fait qu'il me demande, il dit, il dit, Marc, il dit, est-ce que t'es un pèlerin, toi? Là, la question m'a surpris. Finalement, j'ai dit oui. J'ai dit, ah oui, je suis un peu un pèlerin parce que je voyage seul. J'étais seul pendant ce voyage-là. Et puis, dans les Balkans, c'est pas l'endroit où est-ce que c'est qu'on peut avoir le plus facilement de contact avec la population. La population locale, on parlait allemand comme langue seconde, mais assez peu l'anglais. Donc, je vivais une partie de voyage très seul. J'étais pas mal à l'aise là-dedans, au contraire. Mais c'était un peu un style de pèlerin. Fait que là, à ce moment-là, il a fait un signe à un de ses confrères. Là, ils m'ont apporté des provisions de nourriture pour trois jours. Fait que j'ai été considéré et accueilli comme un pèlerin. Fait que j'avais là-dedans, j'avais un kilo de fromage, j'avais des pains, j'avais des viandes froides, j'avais des fruits, une bouteille de jus de cerise, tous des produits maisons, tous des produits maisons. Et puis, j'avais deux litres de yogourt des Balkans. Je sais pas s'il y a quelqu'un de vous autres qui a goûté au yogourt des Balkans, mais c'est vraiment, vraiment délicieux. Je vais vous dire, dans le pèlerinage, il faut goûter au yogourt des Balkans et au vin rouge de l'Espagne. Ça, c'est les deux meilleures choses qu'il n'y a pas. Fait que là, j'ai pu vivre sur ces vives-là pendant quelques jours. Je vais vous parler un petit peu des monastères et des pèlerinages orthodoxes. Finalement, il y a présentement, on pourrait dire que c'est depuis peut-être un certain nombre d'années. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de pèlerins, mais ça, c'est un autre monastère dans le secteur. C'est Saint-Prohor de Pinsinski, un nom assez difficile à prononcer. Et puis, pour montrer, on voit à droite ici, c'est l'auberge pèlerin, ça. Ça veut dire qu'à certaines époques, on avait vraiment une grande capacité d'accueil des pèlerins. Je me suis logé dans cette auberge-là, en passant par là. Il y avait un grand réfectoire. Maintenant, on n'était pas nombreux comme pèlerins. On était peut-être quatre ou cinq personnes. Et puis, ils fermaient à créer l'auberge à 7 heures du soir. Puis, elle était réouverte à 7 heures du matin, le lendemain matin. Ça, c'était la chambre dans laquelle j'ai dormi. C'était probablement un édifice du 17e siècle, peut-être 18e siècle. quelque chose du genre. Mais, tout était très bien. C'était vieux. Mais, tout était très bien tenu. Ça fait que, un petit mot pour commenter mon voyage à vélo comme ça, en cycloturiste. Ça fait que ça, c'est mon vélo de cycloturiste. Et puis, tous les bagages qui sont là, il y a la tente. Pendant ce voyage-là, aller jusqu'en France, j'ai utilisé la tente. J'ai été avec un collègue, je vais vous en parler tantôt, Renal, mon cousin. Et puis, par la suite, on a utilisé l'hébergement aux pèlerins. Ça fait que, le sac de couchage et les matelas, les vêtements de ville, parce qu'on ne les sort pas, on ne les prend pas tous les jours. Mais, ça peut arriver qu'en vélo, dans une grande ville, on sort dans une auberge. Puis là, on peut visiter un peu la ville, faire du tourisme. Les vêtements chauds, la nourriture, la sacoche de nourriture, le matériel d'entretien pour le vélo. Et puis, les vêtements de pluie. Ça fait que, les vêtements de pluie, c'est important que... Moi, je n'ai pas de béquille après mon vélo. Je l'accope toujours du côté droit. Ça fait qu'il y a la nourriture que j'ai besoin de sortir le jour. Et les vêtements de pluie, si on en a besoin aussi. Ça fait que, bien sûr, j'étais fier d'avoir ma badge des pèlerins de Compostelle du Québec. Et puis, comment est-ce qu'on voyage en avion? Bien, on voit ici la boîte, la grosse boîte pour emballer le vélo. On descend le siège, dégonfle les pneus, etc., tout ça, puis tourne le guidon. Et puis, c'est des boîtes de vélo qu'on peut se prendre dans une shop de vélo pour mettre à bord de l'avion. Et la boîte de bagages, ici, qui a 23 kilos. Et puis, aussi, une sacoche de vélo qui sert de bagage de cabine. Ça fait que, tout ça, ça fait... La boîte de bagages, c'est le poids maximum requis qui est 23 kilos. Le sac de cabine fait environ 10 kilos aussi. Un petit sac à dos pour mettre la caméra, l'ordinateur, etc., ces choses-là. Ça fait qu'au total, avec la nourriture et tout, à vélo, habituellement, ça fait à l'entour de 95 livres. Comme bagages de transport. Ça fait que mon vélo, c'est un Trek 520. C'est des vélos conçus spécialement pour faire du tourisme. C'est que le châssis est en acier. C'est plus long, un peu, pour pouvoir mettre les sacoches, pas que les sacoches accrochent dans les pédales, etc., tout ça. Avec les garde-boue. C'est un vélo assez lourd, qui pèse 33 livres. Puis, moi, j'ai un haut dynamo en avant pour la lumière avant et la lumière arrière, qui est obligatoire dans plusieurs pays d'Europe, dont l'Allemagne, où est-ce que c'est qu'ils sont très, très sévères, très exigeants pour ça. Ça fait qu'au lieu d'avoir des lumières que je vais recharger tous les soirs, etc., tout ça, j'ai la roue dynamo en avant. C'est vraiment pratique. Ça, c'est l'électronique que j'apporte avec moi. Ça fait qu'on voit, évidemment, le cellulaire, la caméra, avec un petit pied magnétique qui permet de prendre des photos de soi. Et puis, un petit ordinateur portable aussi que j'ai avec moi. Puis, j'ai aussi une petite batterie qui est bonne pour deux charges de cellulaire. Ça fait que mon cellulaire, lorsque je l'ai sur le guidon du vélo, il est toujours accordé à la batterie. Et puis, le soir, je n'ai pas besoin de charger mon cellulaire. Je fais juste charger la batterie. Ça fait que des fois, au camping ou à certains endroits, ça pourrait être dangereux de se faire voler son cellulaire si on est obligé de le laisser charger dans la salle de bain ou quelque chose du genre. Ça fait que là, à ce moment-là, le cellulaire ne me quitte jamais. C'est la batterie que je vais recharger. Ça fait que le contexte du voyage, la vélo-route du pèlerin, bien, c'était un voyage de stylo-touriste en complète autonomie, c'est-à-dire avec l'attente et parfois les auberges. Ça fait qu'en camping, puis auberges aux pèlerins. Les auberges aux pèlerins, ça a commencé en France. On va en parler un petit peu plus tard. Ça fait qu'il y a une première partie que j'ai faite seule, puis mon cousin est venu me rejoindre à Oslo. Et puis, le voyage du 2 à août au 26 octobre, donc 75 jours de voyage. Là-dessus, on a fait 61 jours de vélo. On a passé 5 jours à Oslo parce que mon cousin a eu un petit problème de transfert de vélo, etc., tout ça. Donc, on a eu des choses à gérer à ce moment-là. Puis, comme ça arrive très, très rarement, on a eu uniquement 2 jours de pluie pendant tout ce voyage-là. C'est exceptionnel. Parce que la Norvège, c'est un pays très, très pluvieux. de Trondheim, en Norvège, à Cap Finistère, ça fait 4784 kilomètres. Puis, en moyenne, ça a été 81 kilomètres par jour. En Europe, généralement, c'est ça entre 80 et 90 kilomètres par jour. On pédale 6 heures, environ 6 heures par jour. Des fois, il y a des choses à visiter sur le parcours. Donc, on s'arrête, etc., tout ça. Il peut y avoir des journées de 50 kilomètres puis des journées de 120 kilomètres. C'est variable. Donc, si on revient au trajet de la Véloreau du Pèlerin, qui part de la Norvège, traverse un petit peu un petit secteur de la Suède, le Danemark, l'Allemagne, un petit peu les Pays-Bas, beaucoup en France et en Espagne. Donc, dans cette partie-là de trajet, la partie nord, c'est d'allégeance luthérienne, de religion luthérienne. Et la partie sud, bien, c'est catholique romain. Et puis, donc, c'est pour ça qu'on va voir qu'à quelque part en Allemagne, on commence à voir des départs vers Compostelle. Alors que lorsqu'on est au Danemark et dans les pays scandinaves, les départs, ils sont vers le nord et vers Trondheim, qui est une destination de pèlerinage, un petit peu l'équivalent, comme Denis le disait tantôt, un peu l'équivalent de Saint-Jacques de Compostelle. C'est leur Compostelle à eux, ça. Et puis, l'Allemagne, bien, est divisée en deux. Le nord de l'Allemagne est aussi luthérien. La partie de l'Angleterre est pas mal toute protestante. Fait que, je vais dire un petit mot sur la crédentiale, parce qu'il y a des gens avec nous ce soir qui sont pas nécessairement des pèlerins. Alors, ils connaissent peut-être un petit peu moins le processus, tout le processus d'hébergement et de pèlerinage aussi. Fait qu'on a acquis un passeport dans le groupe de l'Estrie. Et puis, le passeport nous permet d'avoir accès aux hébergements, aux pèlerins, tout le long du parcours. Fait qu'on fait étamper le passeport aussi comme ça, avec des divers étampes. Et puis, c'est la preuve aussi que lorsqu'on arrive à Compostelle, c'est la preuve qu'on a accompli le pèlerinage et qu'on peut avoir notre diplôme de pèlerin. Fait que si on regarde un petit peu les sentiers de pèlerin en Scandinavie, là, on voit uniquement la carte de Norvège. C'est quelques sentiers qui mènent vers Trondheim, en Norvège. Moi, j'ai fait l'inverse. Je suis parti de Trondheim vers Oslo. Les sentiers sont pour la plupart hors-route, complètement hors-route, sont dans la nature. Et puis aussi, une autre particularité, c'est que... Moi, je suis en pétrie dans une carte, bon... C'est que les repères sont illustrés avec la croix de Saint-Olive. Alors que pour les pèlerins de Compostelle, c'est la coquille Saint-Jacques. Fait que là, c'est le même principe le long des sentiers avec les repères, mais c'est la croix de Saint-Olive. Et puis, il y a aussi les hébergements sur le parcours. Le même principe aussi qu'on retrouve en France et en Espagne. Il existe des guides et des cartes. Et puis, ici, sur un des hébergements, on peut voir le prix en couronne norvégienne, qui est en 200 couronne norvégienne. La couronne est à 15 sous par rapport à notre argent. Donc, ce qui ferait environ 30 dollars. Ça, c'était les prix de 2015, probablement. La Norvège, c'est très, très cher. La Norvège, c'est, je dirais, deux fois plus cher que l'Europe en général. Donc, si c'est 30 dollars, c'est vraiment exceptionnel. Sauf qu'il y a parfois des auberges de jeunesse qui ont des prix abordables. Environ 35 euros, des choses comme ça. Oui. Il y a beaucoup de camping aussi. Fait qu'arrivée à Trondheim, au mois d'août, en 2016. La Norvège est principalement habitée sur la côte ouest. Et les côtes maritimes ouest exposées au vent, elles sont très, très pluvieuses. Fait qu'il ne faut pas se surprendre que c'est un matin pluvieux et couvert comme ça. Fait qu'on prend la carte de Norvège. Trondheim est environ au tiers inférieur. Puis, la Norvège, la géographie, c'est une chaîne de montagne du nord au sud, comme ça. On voit ici un peu plus la géométrie, la géographie plutôt, qui est des sommets. Fait que moi, la route pour aller vers Oslo, j'ai eu à partir de Trondheim et à monter, monter, monter. Et puis, après, descendre, descendre, descendre jusqu'à Oslo. C'est près du cercle polaire. Donc, selon les périodes de l'année, la journée peut être très, très longue ou même très, très courte. En fait, le cercle polaire ici, c'est l'endroit où est-ce que c'est qu'il y a un jour par année que le soleil descend juste en bas du niveau de la mer. Donc, si on est en haut du cercle polaire, on va avoir une nuit qui a la journée la plus longue de l'année, que ça va être la noirceur 24 heures sur 24. Et puis, l'hiver, c'est trois mois d'hiver. Mais l'été, c'est aussi trois mois de soleil, 24 heures sur 24 aussi l'été. Fait que j'ai déjà été à un autre cadre dans un autre voyage. J'ai passé un mois en pleine clarté, pas de nuit, pas de soleil qui se couche. Fait que c'est ça, Trondheim, le départ. Fait que le départ est à la cathédrale de Nidaros à Trondheim. C'est une des grandes cathédrales gothiques. C'est la plus au nord des cathédrales gothiques. Il y a aussi un hébergement pèlerin à l'arrière de la cathédrale. Cette cathédrale-là, elle est d'origine de le roi Saint-Olive, qui était le roi des Vikings des années 900, à la fin des années 900. C'est converti au christianisme. Alors, c'est dans ce contexte-là que cette cathédrale-là a été construite. Fait qu'il y a le Mont Vélo qui est en avant. Fait qu'il y avait un hébergement pèlerin à l'arrière. J'ai fait étanter mon passeport. Fait que c'est mon premier saut que j'ai dans mon passeport. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'il faut expliquer. Sur le parcours, on voit des indications pour les pèlerins, etc., tout ça. Je vais y revenir aussi concernant les pèlerinages en Norvège. Comme je mentionnais tantôt, la Norvège, c'est une chaîne de montagnes du nord au sud. C'est qu'à un moment donné, on passe en hauteur. Et puis, il y a de la neige. Il peut neiger n'importe quand, durant l'année, même durant l'été, en hauteur. Fait que là, à l'endroit où j'étais, il y avait neigé, je crois, dans les semaines qui ont précédé. Donc, c'est pour ça qu'on voit la neige au loin sur les sommets. Et puis, il y a les trolls qui sont évidemment les mascottes de la Norvège. Il y a une ville qui s'appelle d'ailleurs Trollhain, la ville des trolls d'origine. Puis, sur ma route, j'ai rencontré un pèlerin français. Lui, on remarque qu'il y a quand même un sac à dos qui est assez gros parce qu'il y avait sa tente. Ce jour-là, il marchait le long de la route parce que normalement, il y a les sentiers de pèlerin en Norvège. Ils sont, je dirais, presque 100 % hors route. Mais il était venu marcher sur la route parce qu'il n'y avait plus beaucoup. Et puis, les sentiers étaient boueux. Fait que c'est pour ça qu'il faisait un bout de, un bout de chemin. J'ai rencontré aussi des pèlerins allemands sur la route aussi à certains endroits. Un autre endroit ici, qui est un accueil pèlerin. Fait que je l'ai vu par hasard. Fait que j'ai été me présenter, c'était peut-être sur l'heure du midi. Je suis allé me présenter à l'accueil pour avoir mon, avoir l'étampe dans mon passeport. Fait qu'on a dit, ben oui, c'était une... En même temps, cet accueil pèlerin-là était aussi un presbytère d'église. On ne voit pas l'église, mais elle soit à droite cachée par les arbres. Et puis, fait que la réceptionniste m'a dit, ben oui, je vais pouvoir vous étamper votre passeport. Fait que j'attends un peu. Au bout de quelques minutes, elle revient, elle dit... Elle dit cette valeur, mais elle dit là, je ne le trouve pas. Le sceau pourrait étamper votre passeport. Ça fait que ça, en fait là, c'est que dans les pays nordiques et en Scandinavie, les sentiers de pèlerin sont maintenant plutôt des sentiers de trekking. Fait qu'on est loin de retrouver la même population des pèlerins qu'on va voir en France et en Espagne dans ces sentiers-là. C'est plus du trekking. Et d'ailleurs, il n'y a pas juste les sentiers de pèlerin qui servent de trekking. Il y a, je dirais que tout la Scandinavie est parsemé de sentiers et de refuges aussi qui sont complètement hors des milieux urbains. Puis il y a une raison à ça, c'est que vers l'an 1500, il y a eu la Grande Réforme en Europe. Je ne sais pas si certains ont déjà lu quelque chose là-dessus, mais la Grande Réforme, c'est Luther qui a donné naissance à la Grande Réforme. Parce que la religion catholique romaine était un empire répandu dans toute l'Europe au complet. Donc, Rome régnait sur tout l'Empire. Puis en France, il y avait François Ier et Charles V en Espagne qui, eux autres, étaient soumis au pape aussi à Rome. Et tout le monde payait des redevances à Rome. Et puis, Luther, lui, qui était un théologien, à un moment donné, Rome avait instauré tout un système de collecte d'argent. Si tu fais un petit péché, tu peux être pardonné en payant un petit montant. Un gros péché, tu vas payer un peu plus. Il y avait les offrandes, il y avait les offrandes aux saints, etc., tout ça. Ça fait que Luther, lui, dit, moi, je suis théologien et j'enseigne la théologie. Puis il dit, ce n'est pas ça du tout que la théologie originale nous dit. Ça fait que c'est de là qu'est née la réforme. Donc, il y a eu un mouvement qui s'est créé à partir de ce moment-là. Ça a donné naissance à toute une variété d'autres formes de religions. Mais il y a peut-être un dénominateur commun entre toutes ces nouvelles religions-là qui ont été créées. Ils sont demeurés avec la doctrine chrétienne authentique du départ du christianisme. Mais ils ont tout évacué ce qui a été rajouté par l'Église catholique par la suite. Donc, ils ont évacué beaucoup la dévotion aux saints, entre autres. Les au monde, les offrandes, etc., tout ça. Puis en même temps, ils ont un peu évacué la pratique du pèlerinage qui était aussi très, très… qui faisait partie du christianisme romain, des catholiques romains. Donc, c'est pour ça que le pèlerinage, en Scandinavie, est devenu maintenant à la fois plutôt du trekking. Et puis, aussi, les accueils pèlerins sont quand même assez peu fréquentés. Comme à Tronheim, que j'ai montré tantôt, il y avait aussi un hébergement pèlerins à l'arrière de la cathédrale. Mais j'ai vu environ une dizaine de personnes. C'est absolument incomparable avec ce qu'on voit à Compostelle. Bon, on va poursuivre. Fait que là, je redescends dans la vallée de l'île Hammer. Fait qu'on voit la verdure, on voit les toits verts. Fait que les toits verts, ça, c'est naturel. C'est pas… On ne va pas ensemencer de la végétation sur des toitures là-bas. C'est à cause de l'humidité. Même au camping, ici, sur la longue du camping, il y a un toit vert. J'ai souvent pris des petites routes tranquilles en dehors des grands réseaux routiers. Et puis, il y a beaucoup en Scandinavie de bâtiments en bois, comme ça, qu'on retrouve. Dont une auberge de jeunesse, où est-ce que c'est que je me suis logé, qui était aussi tout en bois. À l'approche de l'île Hammer, il y a beaucoup de pistes cyclables. Et puis, là-bas, il était majoritairement utilisé pour le ski à roulettes, comme ça qu'on voit. D'ailleurs, en Scandinavie, il y a beaucoup de belles pistes cyclables. Je dirais que c'est surtout à la poche des grandes villes ou dans les grandes villes. Mais il y a, je dirais, même en Finlande, qui est un pays très peu populeux, il y a un excellent réseau de pistes cyclables. Le centre-ville de l'île Hammer, où ce que c'est que les boutiques, ce n'est pas des boutiques de mode, c'est des boutiques de sport. Tout le monde fait du sport par le planaire, les boutiques de planaire. Puis, sur la route, un petit peu, souvent, le midi, je pouvais m'arrêter pour manger dans une halte routière, comme ça. Puis, je vais vous parler un petit peu de mon menu de slow touristes. Ça fait qu'est-ce qu'on trouve beaucoup dans les marchés d'alimentation en Scandinavie. Pareil, c'est la même chose en Finlande et puis en Norvège aussi. Je dirais que le mets le plus répandu, c'est la galette de poisson, comme on peut voir ici sur ma tranche de pain. C'est un poisson blanc qui ressemble un peu à morue qu'on avait peut-être par ici au Canada. Eux autres, ils le transforment, ils le mettent en galette. Ça fait que c'est vendu dans les épiceries en petits paquets, en moyens, en gros, puis en immenses paquets, du congelé, du frais, etc. Tout ça, c'est presque 100 % poisson. C'est très, très bon. Ça fait que moi, je mangeais ça souvent avec du pain de sel. Ça aussi, le pain de sel, il est très, très répandu dans ces régions-là. Puis, c'est un pain de sel qui n'a aucun rapport avec le pain de sel qu'on peut trouver ici. Ça ne goûte pas la même chose du tout, du tout. Ça fait que ça, j'aimais beaucoup m'alimenter avec la galette de poisson. Fait qu'arrivé à Oslo, là, mon cousin est venu me rejoindre. Là, on est à l'accueil pèlerin de Oslo. Je ne sais pas s'il est là ce soir, mon cousin Renal. En tout cas, je le salue. C'est un excellent camarade de voyage. La moitié de tous les voyages que j'ai faits à vélo, on les a faits ensemble. C'est plaisant de voyager avec un bon collaborateur de voyage ou de voyager seul aussi. C'est aussi une autre façon de voyager. Quand on voyage seul, on est plus porté à rencontrer du monde où les gens viennent plus à notre rencontre. Mais voyager à deux, c'est aussi intéressant. Ça fait que l'accueil pèlerin, là-bas, on a fait étamper nos crédentiales aussi. Ça fait que, voyez-vous, on a là des indications pour Jérusalem, 5000 kilomètres. Rome, 2500 kilomètres. Santiago de Compostelle, 3200 kilomètres. Et les 39, d'où j'arrivais, 640 kilomètres. Le célébrant, dans l'accueil pèlerin, qui était, je crois, une maison, probablement une maison où il y avait des pratiques religieuses aussi. On a eu la bénédiction du célébrant, on l'a rencontré, on lui a parlé. Ça a été intéressant. En même temps, on a profité pour aller visiter le musée des Vikings, avec un des trois bateaux qui restent ici qu'on peut boire, des Vikings. Il y a une carte des trajets que les Vikings ont fait. Les Vikings, on pourrait dire que la haute période, ça a été de l'an 750 à 1066 de notre ère. Ça fait qu'on peut voir sur la carte un peu tout le secteur dans lequel ils naviguaient, entre autres jusqu'à ici Terre-Neuve. Apparemment, on disait là-bas dans le musée que c'était environ 60 ans la période dans laquelle ils sont venus à Terre-Neuve. Et moi, j'ai été aussi à vélo, en cito-touriste, à Saint-Anthony, tout près de Lens-aux-Médeaux, là, où est-ce que c'est que les Vikings, il y a le musée des Vikings à Terre-Neuve. Ça fait que c'est pour ça que cette carte-là me fascinait un peu. Les Vikings ont aussi voyagé à l'intérieur des terres par les mers. Donc, ils allaient jusqu'à la mer Noire, ici, et à la mer Gaspian. Puis, ils faisaient le commerce de l'étain. C'était beaucoup leur principal source de revenus. C'était un peuple nomade, mais un peuple nomade sur l'eau, principalement, en tout cas, sur l'eau. Ça fait que le départ de Oslo a toujours là une belle piste cyclable. Et puis, la diapo suivante que je vais vous montrer va peut-être vous surprendre un peu. J'avais d'ailleurs demandé à des gens ce que je devrais montrer ça. Le monde me disait oui, d'autres disaient non, etc., tout ça. C'est qu'il y a une pratique, là, en quittant Oslo, je m'en vais vers la Suède. Puis, en Suède, il existe une pratique de consommation de tabac qu'on avait ici autrefois, qui était de priser le tabac ou bien non, de chiquer le tabac. Ça fait que dans tous les dépanneurs, on va voir des frigidaires pour chiquer le tabac. Ça fait que ce que je vous montre ici, c'est la madame au dépanneur qui me montre comment utiliser le tabac à chiquer ou le tabac à priser qui se vend. C'est vraiment surprenant pour nous autres. Je sais qu'autrefois, ça existait ici, au Québec, mais là-bas, c'est quelque chose de courant. C'est quelque chose de normal. Ça fait que ce qu'elle est en train de me montrer, la dame, c'est qu'il s'agit de... Il y a certains petits contenants qui contiennent soit de la poudre, du tabac séché en poudre, que là, on va respirer par le nain. Ça, c'est ce qu'il appelle prisé, le tabac. Ou bien non, il y a d'autres contenants qui... ça va être des petites boulettes minuscules de tabac frais que là, on va insérer sous la lèvre supérieure. Et puis, dans les deux cas, c'est l'équivalent d'absorber de la nicotine, évidemment. Là, c'est comme... c'est comme fumer. C'est une curieuse de pratique qu'on peut voir. Ah bon, là, le chien de ma fille, j'espère qu'il va voir cette diapo-là. J'ai eu l'occasion de me faire un ami aussi. Drôle d'événement qui arrive, des fois, quand on est... Vous savez, les gens qui ont fait des pèlerinages, il y a parfois des rencontres assez inusitées. Et puis, un matin que j'ai été arrêté dans une épicerie pour me prendre une collation, je m'en vais m'acheter un melon. Et puis, pendant que je mangeais mon melon à l'extérieur, il y avait... à cet endroit-là, il y a toujours des endroits en Suède pour attacher son chien pendant que les gens vont à l'épicerie. Mais l'endroit pour attacher son chien était déjà tout occupé à ce moment-là. Ça fait que la personne intervue avec son chien m'a demandé... Ils m'ont dit, est-ce que tu pourrais garder mon chien un petit peu pendant que je vais à l'intérieur? Fait que là, moi, je lui ai répondu en anglais. Là, ils ont dit que je n'étais pas de la place. Bien, j'ai dit, je vais le garder pareil, votre chien, il n'y a pas de problème. Allez-y. Fait que c'est ça. Je me suis fait un ami. J'ai gardé son chien pendant ma pause... Ma pause de l'avant-midi. Fait que le trajet, bien, on est arrivé... Ici, c'est la Suède. Et puis... Là, on a pris la traversée jusqu'au nord du Danemark. Et descendu le Danemark du nord au sud. Jusqu'à la frontière avec l'Allemagne. Et puis, par la suite, en Allemagne. Fait que le Danemark, c'est un pays de camping vraiment... D'ailleurs, c'est le pays en Europe où il y a le plus de camping par habitant. Les campings sont toujours très bien équipés de cuisines. Parce que c'est des pays quand même assez froids ou frais. Fait qu'il n'y a pas d'été, de canicule l'été dans ces régions-là, etc. Ou très peu. Donc, la pratique, c'est d'avoir des cuisines communes. Et d'avoir aussi souvent des saunas. Au lieu d'avoir la piscine, certains endroits ont des piscines intérieures. Mais dans d'autres endroits, il va y avoir des saunas. Fait qu'il y a aussi des endroits pour toiletter son chien. Dans les campings. Dans plusieurs endroits, on peut voir des bornes de recharge pour les vélos électriques. Là, on est en 2016. Le vélo électrique commençait à être pas mal répandu en Europe. Et beaucoup plus répandu qu'ici. Ici, maintenant, c'est aussi passablement répandu. D'ailleurs, cet été, j'ai commencé à magasiner des vélos avec des amis, tout récemment. Dans le site d'autorisme, on annonce maintenant aussi des vélos électriques. On rencontre toutes sortes de voyageurs sur les sentiers. Fait que lui voyageait avec ses chiens et ses chariots. Fait qu'il y avait, je ne sais pas trop, tout son ménage qui était sur ses chariots. Fait que c'était un des usagers de la piste cyclable. Fait qu'en Allemagne, on a poursuivi notre route. Fait que le trajet qu'on a suivi, on a quand même pas toujours suivi exactement le trajet de l'Euro vélo 3. Ici, c'était pour éviter Hambourg. Et en bas ici, c'était pour éviter Bonn et le secteur des grandes villes en Allemagne. Parce que l'astro-tourisme, c'est toujours un petit peu plus compliqué dans les grandes villes. Parce qu'il y a des très bons réseaux cyclables, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Sauf qu'on est chargé et on fait tout stop and go, etc. Tout ça fait qu'on a évité certains secteurs comme ça. L'Allemagne, c'est un pays, c'est le pays le plus populeux d'Europe par kilomètre carré. C'est le deuxième pays le plus populeux après la Russie pour la population. 81 millions d'habitants. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de parcs industriels. Et le nord de l'Allemagne, c'est la partie la plus industrialisée aussi. Fait qu'il ne faut pas s'étonner de voir des immenses parcs industriels quand on croise des villes comme ça en Allemagne. Par contre, partout où est-ce que c'est qu'il y a une route en Allemagne, il y aura toujours une piste cyclable à côté. Là, on voit une plantation de maïs parce que l'Allemagne, on sait récemment, ils ont décidé d'évacuer le nucléaire au complet. Donc, ils ont une période de transition où est-ce qu'il faut qu'ils utilisent du biodiesel. Donc, dans le nord de l'Allemagne, il y a beaucoup de cultures de maïs aussi. Le ministère, le capital du vélo en Allemagne. Ben, il y a beaucoup de vélos qui sont utilisés partout en Europe, évidemment. On ne peut pas non plus se promener en Allemagne sans voir les vestiges de la dernière guerre. Fait qu'ici, c'est un monument qui montre la réunification des deux Allemagnes parce qu'on était aussi à la frontière entre les deux Allemagnes, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. La postière qui utilisait son vélo électrique pour la distribution de la poste. Arrivé en Belgique, le sanglier, c'est l'emblaine, on pourrait dire la mascotte de la Belgique. C'est curieux, pour moi, la Belgique, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pris cette photo-là. Je la trouvais jolie, mais c'est ce que ça représente pour moi la Belgique. Puis, un peu plus loin, sur la Meuse, là, on voit toujours notre trajet de l'Eurovélo 3 qui est signalé. À ce moment-là, à partir de l'Allemagne et la Belgique, l'Eurovélo 3 commence à être plus signalé. Comme je le mentionnais au tout début, il y a une quinzaine d'Eurovélo qui existe en Europe et certaines sont parfaitement bien signalées sur tout le parcours. Finalement, tout cet ensemble-là de trajets de vélo est en construction présentement. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui sont très bien signalées, qui sont très bien documentées et d'autres ne le sont pas encore. Ils sont en voie de light présentement. Donc, on va longer la Meuse pendant un certain temps. Puis, les départs le matin, bien, c'est toujours très, très beau. Et puis, beaucoup de pistes cyclables qui sont les anciennes routes de halage le long des canaux. Les routes de halage, c'était qu'on remorquait les bateaux avec les chevaux de chaque côté des canaux comme ça. Puis maintenant, c'était transformé et pavé pour en faire des pistes cyclables. Puis, on en retrouve à grandeur de l'Europe, mais beaucoup en France aussi, particulièrement la France, ont des très, très beaux secteurs cyclables comme ça. Un autre endroit où est-ce que c'est qu'on signale, cette fois-ci, le chemin de Compostelle. Puis, on va voir plus loin sur des cartes, là, d'où vient ce chemin-là. Probablement que c'est le chemin qui vient, qui part de Namur en Belgique. Fait que le long de, aussi, de la Meuse à Dinant. La Meuse, ça me fait penser un petit peu à la Loire parce que c'est une, en plus petit, par contre. C'est très joli. Il y a des belles petites villes. Il y a beaucoup de beaux sentiers cyclables, de longues, des belles choses à visiter, mais tout en plus petit. C'est un endroit qui est moins connu, mais qui vaut la peine d'être vu. Fait que là, on va arriver en France. Pour les gens qui connaissent moins des sentiers de pèlerins, j'ai mis cette photo-là. Fait qu'on peut voir Saint-Jean-de-Compostelle qui est ici à gauche complètement. Et puis, il y a, évidemment, Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est un des endroits où est-ce que c'est que convergent plusieurs routes de pèlerins en France. Fait qu'on voit là-dessus les quatre principaux parcours de pèlerins en France. Il y a Tour, Vézelay, Le Puy et puis Arles. Ça, c'est les quatre principaux qu'on entend parler le plus, qui sont les plus fréquentés. Puis, tous ces chemins-là convergent vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Puis, par la suite, le principal chemin, c'est le Camino français qu'on voit ici, en Espagne. Il y a aussi d'autres chemins, le Camino de Del Norte, les pèlerins d'expérience connaissent tout ça par cœur, ces routes-là. Fait que l'Eurovélo 3, là-dedans, se trouvait à passer par Paris et par le chemin de Tours. Mais nous, on voulait éviter Paris à vélo en pensant que peut-être que Paris serait plus problématique parce que c'est une grande ville, encore une fois. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est que Paris a d'excellents réseaux cyclables aussi. Les hébergements, ce n'est pas si compliqué que ça non plus. Peut-être plus cher un peu. Mais finalement, nous, on a décidé de prendre le chemin de Vézelé. Fait qu'on est passé par Vézelé, évidemment, qui nous mène aussi à Saint-Jean-Pied-de-Port. On a choisi la voie de Vézelé en pensant aussi que c'était plus pittoresque, un peu plus que le chemin de Tours. Puis, c'est peut-être vrai à vélo, vu qu'on est souvent plutôt sur les routes. Alors qu'en France, il y a peut-être un peu moins de pistes cyclables qu'en Allemagne. Par contre, les chemins cyclables, c'est les petites routes départementales qui sont aussi très, très bien. Fait qu'à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, ça a été jusqu'à Santiago. Fait qu'à la cathédrale de Reims, c'est là qu'on a, on pourrait dire qu'on a vraiment commencé notre pèlerinage. On a fait étamper nos passeports. On est allé à l'accueil pèlerin. Et puis, pour la suite, au lieu d'utiliser les guides conventionnels, comme le Mimiam Dodo, etc., tout ça, on a ramassé une feuille qu'il y avait à l'accueil pèlerin de Reims qui nous donnait tous l'hébergements, la liste des hébergements. En pensant que c'était plus à date comme ça aussi. Fait que c'est à partir de ça qu'on a fonctionné. Il faut dire qu'à vélo, on fait plus de distance journalière. Donc, on a eu beaucoup moins de coucher qu'un pèlerin à pied pour se rendre jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Fait que c'était moins important pour nous d'avoir des manuels très, très précis. Fait qu'en quittant la région de Reims, on a commencé les périodes de vendanges. Fait que tout le long du parcours aller jusqu'en Espagne, on était aussi pendant la période des vendanges. Donc, on voit en arrière-plan la cathédrale de Reims ici. On s'est hébergé le premier soir chez Madame Finault qui recevait des pèlerins. Une dame assez âgée, mais bien vivante, très accueillante. Évidemment, les Québécois, on est des fois un petit peu favorisés en France, les cousins Québécois. Fait que c'était très agréable de rester chez Madame Finault ce soir-là. Elle, elle a une capacité d'accueil de six pèlerins. Je ne sais pas si c'est encore toujours dans le circuit, mais à l'époque, on était... En France, la plupart du temps, on était deux ou quatre ou six dans les auberges. On n'était pas très, très nombreux. Fait qu'on a passé par la région du Chablis aussi, en Bourgogne. Un genre de signalisation qui est inhabituel pour nous au Québec, il faut dire. Et puis, arrivé à Vézelay, la cathédrale de Vézelay. Une belle cathédrale qui a été restaurée par Violet-le-Duc à l'époque. Beaucoup de ces cathédrales-là ont été restaurées parce que sinon, ils seraient en ruine aujourd'hui. Les méthodes de construction à l'époque, ça a été construit. Ils ne maîtrisaient pas les technologies comme on a aujourd'hui. Et puis, à l'accueil pèlerin, on nous avait dit demain matin, si vous voulez aller assister aux laudes à 7 heures du matin. Vous savez, il y a les laudes, les complis, les verbes, etc. Tout ça, durant la journée, que c'est dans la pratique catholique romaine que nous, on connaît très peu maintenant, aujourd'hui. Mais l'accueil pèlerin, qui était en même temps une institution religieuse, je crois, était tout près de la cathédrale. Puis, ils nous ont proposé. Ça fait que c'est vraiment agréable le matin. On se lève comme ça. La ville est toute endormie. On était au lever du jour. Puis, on est allé assister à cette cérémonie-là qui nous dure 15-20 minutes environ. C'était l'accueil pèlerin de Vézelé, tout près d'une de celles de Vézelé, que probablement que plusieurs pèlerins qui sont ici ce soir connaissent très très bien ou reconnaissent. Mais je voulais montrer un dortoir aussi, comme on en voit souvent. Les accueils pèlerins sont pas chers. Ça peut être des paroisses qui tiennent ça, des communautés religieuses. Ça peut être privé aussi à certains endroits. Et puis, ou des municipalités. Mais ici, vous voyez les lits, comment est-ce qu'ils sont disposés? Il y avait la salle de bain et douche sur l'étage. En général, c'est très bien. Les pèlerins sont assez respectueux aussi, l'un l'autre. C'est aussi l'auberge de Limoges. Moi, ça me fascine toujours de voir ces vieux édifices-là. Quand on rentre dedans, on a l'impression de revivre un peu d'histoire. Ici, à la Charité-sur-Loire. Là, on était logés tout près de la grande porte de la vieille ville. La porte et le châssis, ici, c'était nos locaux. Ça fait que c'était une porte aussi qui barrait avec les anciennes clés, là, qui sont ça de longue, là, qui pèsent presque une demi-livre en métal. Ça fait que c'est très, très pittoresque. Avec une cuisine, c'est pas moderne, mais c'est absolument confortable, tout ce que c'est qu'il nous faut. Encore là, on était juste deux. Il y avait de la place pour peut-être six personnes, quelque chose du genre. Le pont à la Charité-sur-Loire. Là, on traverse la Loire. Et puis, on arrive à Sorguesse, qui est dans le Périgord. Là, c'est un accueil pèlerin qui est juste ici, près de l'église. Puis, chaque église, quand on traverse la Bourgogne, etc., tout ça, chaque village a sa petite église romane. Chacune a sa personnalité, on pourrait dire. C'est très, très joli à voir. Donc, l'accueil pèlerin était juste, comme je mentionnais tantôt, avec la petite cuisine. Je montre ça pour les gens qui n'ont pas fait de pèlerinage, pour voir un peu qu'est-ce que ça a l'air d'un endroit à l'autre. C'est toujours… D'ailleurs, la personne qui tenait l'accueil pèlerin, c'était un bénévole. Peut-être quelqu'un pourrait me dire qu'il y a un nom pour ça, je ne me souviens pas. C'est un bénévole que lui, il a fait à chaque année. Il vient faire son deux semaines de bénévolat. C'est un retraité. Et puis, il part de chez lui à pied avec son sac à dos. Puis, il marche trois jours de temps pour venir faire son bénévolat à l'accueil pèlerin pendant deux semaines de temps. C'est lui qui tient l'auberge, c'est lui qui accueille les pèlerins. Et puis, pendant son parcours à pied pour l'aller et le retour, il se loge comme un pèlerin. Parce que dans les villages en France, il y a parfois des… il y a toujours d'ailleurs un genre d'hébergement pour les gens qui sont très mal pris. En fait, l'hébergement actuellement, dans l'époque qu'on vit, ces hébergements-là, ça sert surtout aux femmes battues. Alors, là, quelqu'un doit quitter le foyer d'urgence. Là, ils ont la paroisse, la petite ville, le village. Ils ont un endroit pour loger ces gens-là. Ça fait que c'est arrivé à un endroit qu'on s'est logé dans un endroit comme ça. Et puis, lui, le préposé, c'est un peu comme ça qu'il se loge sur son parcours, lui, en le faisant de façon, on pourrait dire, un pèlerin authentique. Et Sorgez, bien, c'est la capitale de la truffe en France. Et puis là, les pèlerins vont reconnaître les Pyrénées. Donc, on arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ça fait que, comme je le mentionnais tantôt, la plupart des sentiers pédestres, des sentiers de marcheurs convergent vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Et là, je remonte encore ma même carte de tantôt. Ça fait que là, on est rendu ici, tout près des Pyrénées. Ça fait qu'on voit la convergence de toutes les routes de pèlerins qui arrivent par là. Donc, c'est un peu un entonnoir. Ça fait que le centre-ville de Saint-Jean-Pied-de-Port qui est absolument joli. D'ailleurs, j'ai appris pendant qu'on était là, il y a 50 % des touristes qui sont là, qui sont des touristes. Et l'autre 50 %, c'est des pèlerins. Mais c'est vraiment une ville de pèlerins qui est toute organisée pour les pèlerins. Et c'est très, très, très bien aussi. Et puis, juste une petite parenthèse à gauche ici, il y a un magasin, une boutique de marcheurs. Bien, on pourrait s'en aller là avec absolument rien pour marcher. On pourrait aller à Saint-Jean-Pied-de-Port et se procurer tout, tout, tout ce qu'il faut pour faire le pèlerinage à pied. Puis, à des prix très, très comparables d'ici là, finalement. Ça, je ne sais pas si les autres pèlerins pourraient approuver ce que je dis ou désapprouver. Mais c'est moi la perception que j'ai eue là, en tant que pèlerin sans trop d'expérience non plus. C'est à l'accueil pèlerin de Saint-Jean-Pied-de-Port, ce que c'est qu'on montre la fréquentation à partir des années. C'est qu'on part ici de 1996. Donc, pour atteindre 1 000 pèlerins en l'an 2000. Et puis, en 2015, bien, on dépassait les 50 000 pèlerins par année. Mais on prévoyait qu'il était pour avoir un plafonnement dans tout ça. Mais là, c'est sûr que l'année dernière, ça allait déjà être pas mal plus tranquille à ce moment-là. Puis ici, ça donne un aperçu des statistiques durant l'année. Ça fait que ça, c'est des statistiques de 2015, où est-ce qu'on voit au printemps. J'ai mis les mois en bas. Vous avez janvier, février, parce qu'il y a très peu de monde, mais il y en a pareil. C'est curieux. J'ai même vu des Québécois qui l'ont fait à l'hiver. J'en ai rencontré. Ça fait qu'on a ici le mois de mai, avril-main, que ça commence la marche. Le mois de juillet, qui est la période creuse. Et puis septembre, qui est vraiment la haute saison. Nous, on est arrivés environ le 20 septembre à Saint-Jean-de-Compostelle. Donc, on était juste un petit peu à la fin de la haute période. Mais, en tout cas, c'était bien. Il y avait beaucoup de monde à Compostelle, mais c'était bien. Ma carte encore. Ça fait que là, à partir de Saint-Jean-Pier-de-Port, je le montre de nouveau. C'est le Camino français. Le Camino français, bien évidemment, c'est presque une autoroute de pèlerins. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Parce que, finalement, c'est la convergence aussi de tous les autres sentiers français. Alors, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a plus de monde sur la route, mais il y a quand même aussi beaucoup plus de capacités d'accueil. Ça fait qu'au sommet des Pyrénées, ça a pris une petite demi-journée quand même pour monter. C'est 1000 mètres. Ce n'est pas vraiment très, très haut non plus. Ça fait que là, à partir de ce moment-là, on a vraiment pris les sentiers de pèlerins à vélo en Espagne. Ça fait qu'il y a un guide qui existe comme ça ici, bicycrineau.com. Vous pouvez aller voir ça. Et puis, ce guide-là est vraiment très bien fait. Ça fait qu'on voit ici à l'intérieur du guide. Ça fait qu'on voit à gauche, plutôt à droite. À droite, c'est la route. Puis à gauche, complètement, c'est les kilomètres avec les dénivellations. Ça fait qu'ici, Porto-Marin, on se trouve à être assez haut en dénivellation. Ça fait que donc, on a monté à Porto-Marin. Puis après, ça descend, etc. Avec tous les villages. Donc, à droite, on peut voir la route, le réseau routier pour véhicules automobiles. Et on voit le sentier pédestre pour pèlerins qui sont à pied aussi. Ça fait qu'à certains endroits, les deux s'écartent un peu, mais passent aussi dans des villages. Puis à beaucoup d'autres endroits, bien, ça passe dans les mêmes villages et les mêmes villes. Puis ce guide-là, bien, il donne évidemment les hébergements sur le parcours. Et il fait une description aussi du parcours. Ici, c'est en espagnol. Voyez-vous. Moi, je ne suis pas très familier en espagnol, mais il reste que les cartes parlent beaucoup. Ça fait que ça nous a été très, très utile. Ça fait que souvent, le sentier de pèlerins côtoie aussi la route, pas partout. Donc, on voyait les marcheurs. On les accompagnait. Et le soir, on était dans les mêmes refuges. Donc, on vivait notre vie de pèlerins dans ces refuges-là. Comme je mentionnais tantôt, il y a divers types de refuges. Ici, c'est un refuge municipal qui est opéré par la municipalité. Mais il y en a que ça va être paroissial. D'autres, c'est des communautés religieuses. Et certains endroits, c'est privé. À Muxia, à l'extrémité et à Finistère, on est allé dans des refuges privés qui étaient très, très bien aussi. La plaine de Castille et Léon. Les paysages sont toujours beaux. Mais on voit les monts Léon au loin. Le fameux pont de la Pontée de la Rina, que tout le monde aime photographier. Et comme je mentionnais, on a vécu les vendanges tout le long. Donc, le raisin dans cette région-là, qui est très, très connu d'Espagne, n'était pas encore cueilli. Et puis, comme je mentionnais au début, le yogourt des Balkans et le vin rouge d'Espagne, c'est les deux meilleures choses que le pèlerin ne peut pas avoir. Villa Mayor. Alors, les pèlerins marcheurs arrivaient directement dans les villages. Mais nous, on arrivait par la route. Et dans la région des Monts-Léon. Là, je vois qu'on est à peu près à une heure. Il en reste à peu près pour cinq à huit minutes, quelque chose du genre. Il faut se donner un petit peu de l'heure juste, là. Fait que quand même, les routes sont quand même assez difficiles. Certains secteurs avec des bonnes montées, c'est accidenté. Et puis, dans une auberge un soir, celle-là, c'était une auberge tenue par la paroisse. C'était une auberge donativo, c'est-à-dire qu'on paye selon nos moyens. Bon. Les auberges, pour vous donner une idée du prix, ça peut varier entre 8 euros et 15 et 20 euros. On peut avoir aussi des chambres privées, si on veut, dans plusieurs villes ou plusieurs villages, là. Mais ce soir-là, c'était une auberge donativo. Et puis, tout le monde participait. Des gens... La dame, ici à droite, était notre traductrice. Donc, elle, elle faisait le lien entre les gens qui parlaient juste anglais et l'espagnol. Et le préposé à l'accueil ne parlait qu'espagnol, ne parlait pas anglais. Il y avait un jeune Américain, ici, qui nous a chanté l'Angelus en latin, avant le repas. Et puis, donc, c'est familial. On peut dire ça comme ça. D'autres endroits, c'est plus impersonnel. Mais c'est vraiment agréable, par contre, de rencontrer des gens. Là, il n'y a pas d'Asiatiques à cet endroit-là. Mais souvent aussi, on voyait des Asiatiques. Le petit village d'Ossibrio, qui est très, très haut en altitude. Ça fait qu'on est arrivé dans le brouillard, puis on est reparti dans le brouillard. C'est vraiment un endroit qui pourrait faire des bons fonds de scène pour les films de Walt Disney, parce que c'est très, très joli. Nous, on s'est hébergé à cet endroit-là, dans l'auberge municipale, qui, je crois, a environ 120 lits, quelque chose du genre, avec trois grands dortoirs. Ils ont quand même été bien dans un grand dortoir. C'était correct. Le lendemain, on est parti aussi dans le brouillard. Les cabazos en Galice, c'est des anciens silos à grains qui, maintenant, sont protégés par l'État pour les conserver. Le principe du cabazos, c'est qu'on mettait les grains dedans pour les conserver. Les pierres, ici, en bas, c'était pour empêcher les rats de pouvoir monter à l'intérieur et aller manger les grains. Les petits marchés, le long de la route, où est-ce que c'est qu'on peut s'approvisionner. Évidemment, nous, on était à vélo. Ça fait qu'on faisait, mettons, une grosse épicerie à tous les deux, trois jours. Ce que c'est qu'on achète, du griot, des fois, des viandes en boîte, des choses du genre, comme ça. Et puis, à tous les jours, on fait une petite épicerie. On achète des liquides, le jus, l'eau, des fruits, des fois. D'ailleurs, dans un hébergement des pèlerins en France, on est arrivé, puis il y avait deux autres Québécois de Grenby qui étaient là. Puis nous, on s'était fait une bonne épicerie la veille au soir. C'était à la souterraine de l'endroit de l'auberge que je me souviens. Fait que le soir, on soupe, je ne me souviens pas où, en tout cas, mais on a rencontré les autres pèlerins qui étaient deux types de Grenby. Dont un était un peu, comment est-ce que je pourrais dire, un peu morose. Ça faisait plusieurs fois qu'il faisait le sentier. Il n'y avait plus beaucoup pour lui. Bon, j'ai dit, écoutez, demain matin, le déjeuner, tracassez-vous pas. On va vous faire, on vous invite à déjeuner, on va faire le déjeuner. Fait qu'on a fait un bon déjeuner québécois parce qu'on avait fait une grosse épicerie. Fait qu'on a fait le gruyau, le jambon, les oeufs, les toasts, le café, etc., tout ça. Fait que là, on était content. Nos deux amis pèlerins sont partis l'estomac plein, puis ça a été plaisant comme ça. Fait que les beaux paysages qu'on a aussi dans l'ouest de l'Espagne, on voit toujours les marcheurs. Puis là, on arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle. Fait qu'on est allé à l'accueil pèlerin, fier de faire étamper notre passeport pèlerin à cet endroit-là et de recevoir notre diplôme de pèlerin aussi. Là, il est marqué probablement pas 4700 kilomètres, il est marqué 4500, oui. Parce qu'on n'était pas encore rendu à Finistère. Fait que les kilomètres total du voyage ont été jusqu'à Finistère, mais le diplôme de pèlerin a été 4500 kilomètres. Fait que l'accueil pèlerin, comment ça se passe? Bien, c'est un endroit officiel où ce que c'est que les pèlerins peuvent recevoir leur diplôme. Et puis là, il faut montrer qu'on a fait le pèlerinage avec notre passeport, qui est étampé. Fait que le préposé le vérifie, le passeport, vérifie les dates aussi des étampes. Puis ça, c'est la preuve qu'on est parti de tel endroit, qu'on a parcouru un chemin de pèlerin, et puis qu'on est arrivé à ce moment-là à Saint-Jacques-de-Compostelle. Malheureusement, la basilique était en rénovation. La vue de l'extérieur n'est pas excellente, mais on voit ici la vue de l'intérieur, l'hôtel principal. Et puis, bon, je me suis permis à la messe des pèlerins le vendredi soir. Bon, les authentiques pèlerins savent qu'on n'est pas supposé prendre des photos. On demande de ne pas prendre de photos. Mais là, à un moment donné, quand ils ont commencé à balancer l'ascensoir, l'ascensoir plutôt, tout le monde a commencé à prendre des photos. Clic, clic, clic. Là, je me suis dit, bon, je vais faire comme les autres. Moi aussi, je vais prendre une photo. La fameuse encensoir, elle a toute une histoire. Parce que le vendredi soir, c'est la messe des pèlerins. Je vais dire, la cathédrale est bondée de monde. Même si on arrive une dernière heure avant, on n'aura pas de place assis. Et puis, l'ascensoir, bien, c'est un gros encensoir qui est balancé. Là, ici, on ne le voit pas balancé, mais au bout d'un câble. Mais on va le balancer. Ils se mettent, je pense, six ou huit personnes. Puis, ils le font soigner d'un bord à l'autre, de la nef, etc. Pendant que l'ascensoir se répand partout, parmi les pèlerins. Et puis, l'histoire de tout ça, c'était que les marcheurs, ils sont recul assez loin dans le temps. Ils avaient marché longtemps avec les mêmes vêtements. Ils ne s'étaient pas lavés beaucoup, etc. Et puis là, de répandre l'encens comme ça, c'était pour changer les odeurs de tout le monde. Il y a même une pratique qui est de brûler ses vêtements ou de les laisser sur place, rendus là-bas. Mais maintenant, ça s'applique peut-être un peu moins puisqu'il y a d'excellents hébergements tout le long du parcours. Ça, c'est le séminario qui est un des endroits pour se loger à Saint-Jacques-des-Compostelles. Ils vont être allés là les deux fois. La première fois, on est allés, c'est tout près du centre-ville. Donc, tout peut se faire à pied. On va laisser notre vélo barré au sous-sol à quelque part. Il n'y a jamais de problème pour ça. Il y a une belle grande cuisine. Ça fait que c'est un endroit qui a été très convenable pour nous. Ça fait que c'est le dortoir, ça, du séminario. J'ai pris une photo, je ne sais pas trop à quel moment de la journée où il n'y avait personne. Mais habituellement, le soir, il est presque plein. On nous donne des draps jetables la plupart du temps dans ces endroits-là. Ça fait que c'est des draps jetables avec des matelas recouverts de plastique. Donc, je n'ai pas vu de punaise de l'île nulle part dans tout ça. Une autre carte pour montrer ici, voyez-vous, là, on est à Santiago de Compostelle, qui est à l'ouest de l'Espagne. Et puis, les pèlerins, on dirait, je ne sais pas pourquoi, quand ils arrivent à Compostelle, on dirait qu'ils ne veulent plus arrêter. Et puis, il y a aussi des légendes qui veulent que Saint-Jacques, son corps, ait été retrouvé sur la côte à Finistère ou à Muxia. Et bon, il y a toutes sortes de légendes autour de ça. Mais souvent, les pèlerins vont se rendre jusqu'à l'Atlantique. Ces deux villages-là, principalement à Finistère. Finistère qui est fin de la terre pour les Romains à l'époque. Il y a quand même plusieurs Finistères ailleurs dans le monde, là. Mais qui était le plus à l'ouest, la bande de terre le plus à l'ouest en Europe à l'époque. Ça fait qu'on s'est rendus, on avait quand même un petit coussin dans le temps qui nous a permis. de s'y rendre. Ça, c'est Muxia. Le petit village de Muxia qui est très joli à faire. Et Cap Finistère, la ville de Cap Finistère. Et le phareau, le phare qui est à l'extrémité de la ville. Avec nos deux vélos, on s'est rendus, c'était presque la fin de notre voyage. Là, on est retourné à Saint-Jacques de Compostelle. Et puis de là, on a pris un autobus de nuit pour se rendre à Madrid. Et notre vol de retour était à de Madrid. Ça fait qu'on a pris un autobus de jeunesse à Madrid. Ça fait que c'était l'aller-retour. Je pense qu'on est rendus à 8h20. Ça fait qu'on est à la fin de la présentation. Je vais peut-être prendre un petit 3 minutes dans le fond. Oui, c'est ça. Puis ensuite, on revient pour la période commentaires et questions. Ça fait que vous ne vous gênez pas de les envoyer dans le chat. Il y en a déjà un certain nombre que je vais formuler tantôt à Marc. Donc... Denis, je vais devoir arrêter le diaporama, je pense, pour voir... Oui, simplement, oui. OK. Ça fait que je vais l'arrêter, mais je vais faire de retour de la pause. Je vais aller chauffer mon poil à bois un petit peu, puis je vais être de retour. Puis si vous avez remarqué, j'ai mon adresse ici à internet pour mon blog en bas, sur laquelle j'ai publié des photos et des petits textes aussi pendant ce voyage-là. Oui. Puis aussi mon dernier voyage de vélo qui est là-dessus. Parfait.